Consulat général du Burkina Faso dans la commune du Plateau. Caboret Brigitte remplit les formalités pour se faire établir la nouvelle carte consulaire biométrique lancée il y a maintenant une semaine. Tout comme elle, plusieurs ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont venus se soumettre à l'opération. La nouvelle carte biométrique burkinabé, mon prix de vie c'est présentable, c'est praticable. Ma carte n'est pas encore périmée, mais c'est parce que ça me plaît que je suis venu. La nouvelle carte, c'est bon. Je préfère lancée. Le format ne me plaît que lancée. Quelques jours après le lancement de la nouvelle carte consulaire biométrique, des préoccupations demeurent. Les ressortissants dénoncent notamment le coût élevé de l'opération. Même si on n'est pas content du prix, de la manière dont ça se passe, on est obligé. De toute façon, on a besoin de ça pour travailler. C'est trop cher, avec les temps qui sont dus vraiment. Mais avant, c'était combien ? Avant, c'était moins, c'était moins, c'était moins à 5 000 francs. Maintenant, du coup, on dit 7 000 francs. Cette nouvelle carte biométrique sécurisée est une initiative du gouvernement burkinabé. Sa durée de validité passe de 3 à 5 ans. La durée de validité de la nouvelle carte biométrique sécurisée passe de 3 à 5 ans. Les pièces à fournir, seules ou considérées, et désormais, les anciennes cartes consulaires sont acceptées en attendant de soumettre les demandeurs munis de cette seule pièce à des audiences foraines qui vont permettre de régulariser leur situation. Reste maintenant la question du coût élevé de l'opération, mais le gouvernement burkinabé entend y faire face avec l'aide de partenaires. Merci. 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 Merci.